... Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Les élèves du groupe scolaire Providence de la commune d'Abangoro sont heureux en cette période de fin d'année. Ils bénéficient d'une cantine de dortoirs et d'un point d'eau pour se rafraîcher. Il y a un don du Rotary Club Abidjan pour améliorer leurs conditions de vie. Rappelons que le Rotary Club Abidjan et l'Isile a offert de nombreux jouets en cette période de fête de fin d'année. Le gouvernement malien a saisi hier vendredi l'Assemblée nationale au siège de la haute cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Toure. Il pourrait être inculpé de haute trahison pour avoir laissé entrer des forces étrangères au Mali. L'autre information à Cotonou, une manifestation de syndicalistes et d'associations de la société civile a été sévèrement reprimée hier vendredi par la police à coups de gaz lacrymogènes et de matraques. La manifestation visait à protester contre la mauvaise gouvernance. Des casques bleus de l'ONU sont attendus d'ici deux jours au Soudan du Sud, ce qui portera à 12 500. Le nombre de soldats de la paix dans ce pays où plus de 80 000 civils sont réfugiés dans les bases de l'Organisation des Nations Unies. Toujours par rapport au Soudan, les dirigeants de l'autorité intergouvernementale sur le développement se sont réunis hier vendredi à Nairobi au Kenya et ont déclaré que Salvaquie s'était engagée à signer et cesser le feu immédiat avec l'ancien vice-président Rick Macha. Un engagement qui n'a toujours pas été confirmé. Il y a vendredi, on a observé une présence militaire française massive dans les rues de Bondi ou d'Eti, encore retentie durant la nuit dernière aux abords immédiats du palais présidentiel. La Croix-Rouge a su ne pas encore disposer d'un bilan complet des violences de ces derniers jours. Depuis le début de la semaine, une centaine de corps ont été retrouvés dans la ville où un certain calme semble néanmoins être revenu. Nous proposons quelques informations brèves dans le monde. 44 morts et plus de 60 000 déplacés à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans le sud-est du Brésil, dans les états de l'Espirito Santo et de Minas Gerais. Ces précipitations sont considérées comme les plus fortes depuis 90 ans. Torrents de boue et glissements de terrain ont emporté plusieurs habitations. 79 communes dans l'état du Minas Gerais sont touchées et l'état d'urgence a été décrété dans 26 autres. La présidente Dilma Rousseff, en visite dans les zones touchées, a promis une aide gouvernementale aux familles sinistrées. Au Cambodge, des milliers d'ouvriers et d'ouvrières du textile en grève pour de meilleurs salaires ont rejoint les rangs des manifestants d'opposition qui réclament le départ du premier ministre Hun Sen au pouvoir depuis près de 30 ans et l'organisation de nouvelles élections législatives. 300 000 ouvriers en grève à Phnom Penh avec pour revendication le passage à un salaire minimum de 160 dollars par mois en 2014. Le gouvernement propose seulement 95 dollars. Au Cambodge, le secteur textile emploie 650 000 personnes, dont 400 000 travaillent pour les sociétés exportatrices. L'armée a été déployée jeudi au Bangladesh pour prévenir les violences meurtrières à l'approche des élections législatives du 5 janvier, élections boycottées par l'opposition. Les premières troupes ont pris position au début de semaine à la demande de la commission électorale. L'ancienne première ministre et chef de l'opposition, Khaled Azia, a été placée en résidence surveillée après avoir déclaré que ce déploiement de force allait dresser l'armée contre le peuple. Le gouvernement refuse de repousser le scrutin malgré le boycott des 18 partis d'opposition. Les militants du Greenpeace, 5 Britanniques et 1 Canadien ont quitté vendredi la Russie à bord d'un avion qui a décollé de Saint-Pétersbourg à destination de Paris. 100 jours après avoir été arrêté pour une action dans l'Arctique sur une plateforme de Gazprom. Un autre a quitté la Russie en train pour la Finlande après avoir obtenu un visa de sortie du territoire russe. Arrêté fin septembre, les 30 membres du navire du Greenpeace, dont 26 non-russes, libérés sous caution en novembre, ont bénéficié de l'admistie votée la semaine dernière par le Parlement russe. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada